... Un bateau et un skipper, la promesse d'une belle alchimie. La promesse de superbes batailles nautiques sur une fabuleuse machine de guerre. Après deux semaines de chantier dans sa nouvelle base de l'Orient, le mode 70, groupé nom de Rothschild, arbore sa tenue de combat, prêt à en découdre. On n'avait pas l'habitude de voir des bateaux Gitana dans ces couleurs-là. C'est une déco que je trouve à la fois élégante et un petit peu agressive à l'intérieur des flotteurs. C'est vrai que quand on naviguera sur un patin, ça sera quand même plutôt joli. Gitana XV prend la relève d'un glorieux vétéran, Gitana XI, sans conteste l'un des plus beaux multicoques jamais réalisés, un sommet en termes de performance et d'esthétisme, véritable marque de fabrique des bateaux lancés par le baron Benjamin de Rothschild. Comme pour Gitana XI, derrière la peinture de Gitana XV du nom, on retrouve Hubert Korfmat, maître du pistolet et du pochoir au sommet de son art. Je pense qu'arriver à quelques bateaux peints, quand même, je pense que je maîtrise peut-être pas à 100%, mais je maîtrise quand même. Trop honneste ! Voilà. Le fait de faire une belle peinture, je pense que ça oblige aussi tout le monde à faire attention au bateau lui-même, que ce soit dans le chantier ou l'équipage, ou Seb, Seb Joss, ils sont peut-être tenus de faire encore plus attention quand les bateaux restent nickels. Pour dompter le bel étalon, il va pourtant falloir le rudoyer. Car groupénement de Rothschild retrouve son élément pour sa première vraie confrontation avec le grand large. Sebastien Joss et son équipage vont convoyer le trimaran vers Agadir, Maroc, pour deux mois d'entraînement intensif. Pendant le convoyage, on va essayer de travailler le large, la course au large, la position d'équipage de jour et de nuit, c'est ça qui m'a porté. Et puis aussi de gérer la fatigue, parce qu'au large, au bout de 3-4 jours sur ces bateaux-là, on commence à sentir la fatigue, et puis l'organisation du bord. Et puis ensuite, à Agadir, c'est d'y trouver les conditions climatiques, un environnement qui nous permette d'avoir des journées de travail un petit peu plus longues. D'ici mars, date du retour du bateau à sa base, Jitana 15 aura laissé près de 20 000 km dans son sillage. De quoi acquérir une expérience considérable et un avantage indéniable sur ses camarades de jeu, souvent bloqués au port, pour cause de météo hivernale. Après-demain, première navigation de mise en place du raiment, des voiles et compagnie. Après, on charge le bateau avec l'avitaillement, on regarde la météo et dès que la météo est bonne, on fait cap au sud, direction Agadir. En guise de clin d'œil à l'Orient, le ciel breton séparait de pourpre pour saluer la mise à l'autre de groupes Edmond de Rothschild. Selon le bon vouloir d'Eole, le trimaran mettra entre 2 et 5 jours pour rallier les côtes marocaines.